Bonjour, aujourd'hui je viens vous proposer un maquillage extra pour sortir le soir du jour de l'an. Donc maintenant à vos pinceaux. Donc pour commencer ce look jour de l'an nous allons commencer par les yeux. Le teint est déjà fait, je voulais passer pour gagner un petit peu de temps et bien se concentrer sur le make-up des yeux. Donc on va commencer par appliquer la base sur les yeux, Urban Decay, toujours la même. Je prends ensuite un pinceau à paupières et un fard à paupières couleur entre bleu nuit et violet. C'est un Inglot numéro 489. Une glotte c'est pas vendu en France, je suis désolée. Vous pouvez trouver des couleurs équivalentes chez le make-up. Donc là je vais appliquer ma matière assez généreusement sur toute la paupière mobile. Il y a juste une petite technique que je voudrais vous montrer qui va vous permettre d'éviter les petites tombées de poudre sur les joues. Vous prenez une poudre libre soit transparente soit de la couleur de votre peau. Une houppette et vous venez déposer généreusement la poudre sous l'oeil. Je vais utiliser ensuite mon pinceau MAC 217 et je vais estomper le fard. On va ensuite utiliser un pinceau beaucoup plus fin pour faire le bas. On garde le même fard et on va venir enrausser l'inférieur, joindre le haut et le bas. Ensuite je vais venir creuser les arcades. Je vais prendre le fard à paupières make-up pour être le beurre diamant. Je vais venir creuser avec le pinceau 267 de chez MAC. Donc toujours je viens prendre la matière. On vient bien sur le creux externe. On vient bien creuser. Ça vient de donner une dimension plus en reliée. Et c'est moins plat. Ensuite on va venir apporter un petit peu de peps au regard. J'ai choisi la couleur violette bien pétante et c'est la numéro 386 toujours de chez Inglot. Et donc je vais prendre un pinceau à paupières. Donc je prends ma matière. Je vais enlever le surplus. Et là je vais venir appliquer ma couleur uniquement au centre de la paupière make-up. Pour finir ce dégradé, je vais venir apporter un petit peu de lumière. J'ai choisi de prendre un fard argentique. Donc toujours je prends un pinceau à paupières. Et je vais venir l'appliquer sur le coin interne. Et je vais ensuite estomper. Pour finir, je vais venir appliquer un crayon col à l'intérieur de l'œil. Pour donner une dimension plus dramatique. Et enfin on va venir éclairer l'arcade sourcilière. Avec le Inglot numéro 30. Et un pinceau à paupières. Donc ce qui est important c'est de bien fondre le fard qui vient éclairer l'arcade. Et le fard à paupières qui a servi à faire le dégradé. Donc maintenant que le dégradé est fini, j'envisage de poser des paillettes sur les paupières. Pour donner vraiment un effet fait. Mais avant ça je vais poser mon mascara. Pour que quand je poserai les paillettes, le mascara évite la tombée des paillettes sur les joues. J'applique du mascara aussi en bas, en radicine inférieurement. Une fois le mascara appliqué, nous allons pouvoir poser les paillettes. Je vais commencer avec des paillettes argentées sur le coin interne de l'œil. Pour cela je vais prendre un pinceau à lèvres, donc très fin. Et je vais prendre un fixateur. Je vais pchiter le fixateur sur mon pinceau. Et je vais ensuite tremper mon pinceau dans les paillettes. Ca va ainsi aider à fixer la paillette sur la paupière. Donc j'applique les paillettes sur le coin interne de l'œil. Et ensuite avec un pinceau estompeur je viens étaler la paillette. Je viens compléter mon dégradé avec des paillettes dans les tons viols. Et on va arriver à l'étape où on va enlever la poudre blanche sous les yeux. Notre modèle est très heureuse de cette étape. On prend un gros pinceau et on enlève la poudre vers les extérieurs. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun déchet, ni de poudre, ni de paillettes. Il y a une dernière petite technique pour enlever les petites paillettes qui sont résistantes. On vous prenait en vue de scotch et là vous venez les attraper. C'est une technique très efficace. Je crois que les yeux sont finis. Il est très important de cadrer le regard en redessinant la ligne de sourcils. Donc moi je prends un pinceau biseauté avec une poudre un petit peu plus claire que la couleur des sourcils de mon modèle. Et je redessine. Vous allez maintenant passer à l'étape des lèvres. J'ai choisi un orange. C'est le Morange de MAC. Voilà c'est vraiment pour avoir un look très très affirmé. Et pour donner une petite touche fraîche à ce make-up, on va venir appliquer un blush crème orangé avec des reflets nacrés. Je vais l'appliquer avec une éponge. Ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus diffus. Ça va donner vraiment l'effet bonne mine, frais. Et voilà les filles, c'est terminé. J'espère vous revoir bientôt sur Blush Me Please. Sous-titrage ST' 501